Est-ce que faire la gueule pour attirer un homme, ça fonctionne ? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez hyper bien. Je suis Mélodie S, love coach, booster officiel de confiance en elle des femmes pour les aider à trouver un homme qui leur correspond, un homme qui les mérite pour être en couple et le rester. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai vécu personnellement il y a très longtemps où j'étais assez pessimiste H24 et je me disais que si je faisais la gueule, en fait, les hommes allaient me remarquer. Donc on va voir tout de suite si c'était une bonne idée d'être dans cet état d'esprit-là ou pas. Déjà, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe par rapport aux gens autour de vous ? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à vous quand vous faites la tête ? Au début, ils vont vous demander qu'est-ce qu'il y a ? La pauvre, elle fait la tête, ils vont commencer à vous plaindre. Mais au bout d'un certain temps, si vous continuez à être comme ça, les gens vont se lasser, ok ? Ils vont en avoir marre de vous voir comme ça. Ils vont arrêter de vous poser la question « comment ça va ? » parce qu'ils savent que vous allez leur dire « bah, ça va pas trop, gna 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 ». Vous allez être en mode victime. Donc quand vous agissez comme ça par rapport à un homme qui vous plaît, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'inconsciemment, vous allez vous mettre en demande. Vous allez le regarder avec des petits yeux, en le suppliant avec votre regard qui vienne vous voir. Et il ne va rien se passer. Donc vous allez être frustré, vous allez être en colère, vous allez être triste. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il ne vient pas vous demander pourquoi ça ne va pas ? Alors que vous, vous faites la tête, vous n'allez pas bien. Il devrait, tout le monde devrait venir vous demander qu'est-ce qui se passe. Tout le monde devrait venir vous faire un gros câlin pour que vous alliez mieux. Le truc, c'est que si vous êtes bloqué dans un état d'esprit pessimiste, en fait, les câlins, les bisous, les petits mots, il n'y a rien qui va y faire. Vous allez rester dans cet état d'esprit. C'est comme les personnes qui disent « Je serai heureuse quand j'aurai un million d'euros ». Les personnes, dès qu'ils arrivent à un million d'euros, ne sont pas heureuses. Alors ils se disent « Je serai heureuse quand j'aurai acheté cette maison à 10 millions d'euros ». Quand ils achètent cette maison, ils ne sont toujours pas heureux. Vous devez être heureux avant de demander quelque chose. Vous devez être optimiste, vous devez rayonner la joie de vivre, mais pas tout le temps. Vous êtes un robot. Vous n'êtes pas un robot, pardon. Ça arrive d'avoir ces moments, ces coups de mou, mais être tout le temps dans le pessimiste, ça va juste vous rendre malheureuse. Et encore mieux, quand je faisais la tête, je me disais « Je vais me démarquer des autres femmes parce que je ne serai pas dans la même énergie ». Mais le truc, c'est que oui, je ne serai pas dans la même énergie, je ne l'étais pas, mais j'étais dans une énergie basse. Et personne n'a envie de se faire polluer, entre guillemets, par une énergie faible, une énergie basse, une énergie d'une personne qui fait la tête, qui n'a pas envie de parler, mais qui inconsciemment a envie que les gens viennent. Est-ce que vous voyez un petit peu la fourberie du truc ? Est-ce que vous voyez que c'est vraiment une situation de serpent qui se mord la queue ? Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous pensez que faire la tête, ça peut attirer l'attention d'un gars qui vous plaît. En tout cas, pour ma part, et même si vous répondez oui, je peux vous garantir que la réponse est non, ça ne fonctionne pas. Ou alors, vous allez attirer des personnes hyper toxiques qui vont encore plus vous rendre malheureuse au final, sur le long terme. Parce qu'au début, oui, un homme qui vous plaît, qui est dans votre cercle d'amis, peut au début venir vous demander « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi tu fais la tête ? » « Ça va ? » Mais au bout d'un moment, vous voyez, il va trouver ça chiant. Parce qu'il ne voudra pas aller plus loin dans une éventuelle relation avec vous, parce que vous allez lui apporter ce qu'il voit actuellement pour lui, là. Vous allez lui apporter du négatif, aucune expérience positive. Autant lui que vous, vous allez avoir l'impression de gaspiller votre énergie. Et vous ne voulez pas être en couple pour avoir un infirmier psychologue personnel. Donc, avant de vouloir trouver quelqu'un qui pourra améliorer, apporter plus de bonheur à celui que vous avez déjà, faites un travail sur vous. Qu'est-ce que vous devez travailler en vous pour être optimiste, pour attirer plus d'hommes ? Réglez ce qui vous plombe le moral et après, rayonnez d'une belle énergie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la pour m'aider et pour aider YouTube, surtout lui faire comprendre que c'est une vidéo intéressante qui peut aider un maximum de personnes et qu'il doit la mettre en avant. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !